Alors parlons cette fois-ci de la journée internationale du droit de l'homme. A l'occasion justement de cette journée, un atelier débat a été organisé par Internews sur le droit de personnes vivant avec handicap et leur participation à la vie publique et au processus électoral. Des assises qui avaient pour objectif de favoriser un débat démocratique pour tous. Et présente à cette rencontre, la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap a sensibilisé le PVH à son relais massivement pour faire lire l'heure de prochaines élections. Les personnes vivant avec handicap constituent une minorité bénéficiaire de la protection juridique spécifique. La RDC, à tant que membre de différentes organisations internationales et régionales qui prônent la protection et l'intégration de personnes vivant avec handicap, ne peut que se conformer à l'égalité de leurs droits. A l'occasion de la journée internationale du droit de l'homme, un atelier débat a été organisé sur le droit des PVH à participer activement à la vie publique et au processus électoral. Organisé par Internews, cette rencontre avait pour objet de favoriser la participation de tous au débat démocratique. « Activity, MSDA, qui est financée par l'USN et les coopérations suédoises et suisses, appuie également cet atelier dans son objectif de favoriser la participation de tous au débat démocratique et électoral. Dans son composant électoral, le programme MSDA s'attache à favoriser une coopération avec la CENI, à l'information de tous sur les différentes étapes du processus électoral et à la participation de tous au débat électoral et autour des choix qui seront opérés pour l'avenir de la RDC. Et ceci doit inclure les personnes vivant avec handicap. Présente à cette cérémonie, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap à sensibiliser le PVH, à s'enrôler pour se faire élire lors de prochaines élections. Je voudrais ici lancer un appel à toutes les personnes avec handicap, commençant par la ville de Kinshasa ainsi que les autres, les 25 provinces de notre pays, à ce que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions nous faire enrôler massivement et que nous puissions tout faire pour que nous puissions élire ceux-là qui méritent d'être élus. Et pour les personnes avec handicap, qui méritent d'être élus, si c'est né, c'est nous-là qui s'occupent de la question des personnes avec handicap. Je vous appelle à une prise de conscience. Nous ne devons pas rester derrière les autres, mais nous devons aller avec les autres. Représenté par son directeur des cabinets, le ministre des Droits Humains a promis de s'impliquer pour que les personnes vivant avec handicap jouissent tous de leurs droits civiques et politiques, selon la loi organique et l'article 12 de la Constitution de la RDC.